... L'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale vient de signer la décision numéro 003-CAB-P-AN-M-N-P-C-B-2024-26-A-V-2024 qui font les calendrier de l'élément... Le drapeau congolais placé entre deux à l'entrée de la chancellerie allemande sur les pavés. Un tapis rouge qui porte encore les empreintes de pas du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais est arrivé dans la journée de dimanche à Berlin, en Allemagne, en compagnie de la première dame de la République, la distinguée Denise Niakeru Tshisekedi. ... Le président de la République a ensuite été reçu en début de soirée par le chancelier allemand. Olaf Scholz et Félix-Antoine Tshisekedi ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes avant de s'installer autour d'une table avec leurs délégations respectives et des investisseurs allemands. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération économique et la sécurité, évoquant la coopération économique. Une question a alimenté les réflexions. Comment la RDC peut-elle bénéficier davantage des investissements privés ? La République démocratique du Congo a rejoint l'année dernière, vous le savez, en tant que 13e pays africain, le G20 Compact WIF Africa, lancé en 2017 par l'Allemagne. Cette initiative propose une approche partenariale visant la mise en œuvre de réformes favorables à l'environnement des affaires et à la mobilisation accrue des investissements privés dans le pays membre. Et concernant la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'Allemagne ne cache pas sa position. La République fédérale soutient les efforts de la médiation de l'Angola dans les cadres du processus de paix de Luanda. Une évidence est que la République démocratique du Congo entretient de fructueuses relations amicales et de coopération avec l'Allemagne. En 2023, en plus de sans aide, au développement de plus de 200 millions d'euros, l'Allemagne avait fourni une assistance humanitaire de 47 millions d'euros dans l'Est de la République démocratique du Congo et promet, malgré la baisse de fonds, de maintenir la situation de la RDC comme une priorité humanitaire pour 2024. La République démocratique du Congo exhorte l'Allemagne à agir au-delà des mots pour contraindre le Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais. Je vous invite plutôt à écouter le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement le pays de l'Union européenne adresse à Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Nous nous avons insisté sur le fait que les déclarations sont bonnes, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signées avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement trois ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui ont été signées avec vous. L'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières, précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre, la France aussi, je crois que la Hongrie comme d'autres se sont montrées très réservées. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. Nous l'avions dit en nouvelle, les sénateurs et gouverneurs ainsi que les vice-gouverneurs seront élus ce lundi 29 avril 2024. Toutes les provinces se sont concernées par ces élections, sauf celles du Nord-Kivu, Nord-Ubangui, Kuilu et Équateur. Et pour cause, le Nord-Kivu est encore sous état de siège. Au Nord-Ubangui et au Kuilu, les élections ont été reportées après l'annulation par la CENI des élections législatives à Yakoma et Massima Nima. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Élections encore. Cette fois, à l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement aura ses nouveaux animateurs. Le 8 mai 2024, date prévue pour l'élection et l'installation du bureau définitif de cette institution, selon le calendrier publié le week-end. Je vous prie d'écouter à cet effet, Persine Zouzioumba, secrétaire rapporteur du Bureau provisoire. L'honorable président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale vient de signer la décision numéro 003-CAB-P-AN-M-NPC-2024 du 26 avril 2024, fixant les calendriers de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La ventilation du présent calendrier tient en compte les autres scrutins en cours en République démocratique du Congo, notamment les élections des sénateurs, de gouverneurs d'un jour ferré légal et des week-ends. Je vous donne lecture de ces dispositions essentielles. L'article 2 fixe les calendriers électoraux comme suit. Mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2024, dépôt des candidatures. Vendredi 3 mai 2024, examen de dossier des candidatures. Samedi 4 mai 2024, affichage des listes des candidats rétenus. Lundi 6 mai 2024 et mardi 7 mai 2024, de 9h à minuit, campagne électorale. Mercredi 8 mai 2024, à partir de 11h, audition en séance plénière des messages des candidats, élections et installations officielles du bureau définitif. L'article 4 fixe les conditions de recevabilité. Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration des candidatures est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement des candidatures signée par le parti politique ou le regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. Une photo de format passeport. Un curriculum vitae détaillé, s'est terminant par la formule. Je jure sur l'honneur que les renseignements si déçus sont sincères et exacts. L'article 5 définit les sanctions en cas de non-respect du délai. Toute candidature déposée après le délai fixé à l'article 2 à l'INEA A de la présente décision est déclarée irrécevable. J'en profite pour informer aux députés nationaux que cette décision est affichée dans les différentes vagues de l'Assemblée nationale ce samedi 27 avril 2024. Ainsi, je les invite à retirer une copie de la dite décision auprès de nos services. Merci. Et les femmes activistes des droits des femmes réunies au sein des organisations féminines de la RDC appellent les autorités congolaises à promouvoir la représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Elles ont déposé un même mot au président de la République. Ricardo Bambéka, Tony Djouma, reportage. Elles veulent voir la femme congolaise occupée et être au centre des instances de prise de décision en République démocratique du Congo. Les femmes de la société civile de la RDC réunies dans une action commune en faveur de la participation et la représentation des femmes à tous les niveaux ont organisé. Samedi 27 avril 2024, un sit-in devant la cité de l'Union africaine en passant par l'Assemblée nationale. Le point de chute a été l'ensemble provincial de Kinshasa et de la commune de la Gombe, où elles ont remis un mémo contenant les préoccupations profondes des femmes congolaises pour réclamer une place de choix, comme le dit la porte-parole de cette plateforme féminine. Comme vous le savez, nous sommes à un moment charnière de notre histoire politique, où nous avons l'opportunité de faire avancer l'égalité des genres et de renforcer la représentation des femmes dans nos plus hautes instances politiques. La femme congolaise est une force et une dynamique non négligeable. Elle contribue à plus de 70% au développement de la RDC à travers diverses activités, d'où la nécessité de voir cette femme occuper une place de choix dans les instances décisionnelles. Pourtant, force est de constater que les femmes demeurent largement sous-représentées au poste de gouverneur, de vice-gouverneur et de sénateur dans nos provinces. Elles appellent donc d'autres femmes à soutenir massivement la toute première, première ministre de la République démocrate du Congo, récemment nommée par le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Chulombo. Autre chose, le dialogue inter-itourien organisé dernièrement à Bounia constitue un espoir ultime pour la stabilisation de la province de l'Itourie. Ce sont là les mots de Samy Adoubaro, vice-ministre de la Défense, à ses frères des groupes armés. Junior Sélémani, reportage. En sa qualité de notable itourien, le vice-ministre de la Défense nationale ayant ses combattants a interpellé la conscience collective de fils et filles de l'Itourie à la réconciliation sincère et véritable pour une paix durable. Dans cette province, un message lancé à marge de la clôture du dialogue inter-itourien qui a clôturé ses travaux. C'est vendredi, 26 avril courant à Bounia, chef de l'Itourie, aux groupes armés signataires de cet acte de cessation des hostilités. L'honorable Samy Adoubaro Aoutou, c'est une grande joie de leur respect et nous devons profiter de cette opportunité pour nous engager sincèrement vers le processus de la paix. Tout ce que le chef de l'État a pu faire pour l'Itourie, c'était un message indirect pour vous. Pourquoi seulement ces affaires-là ? Dans le poste ou du masque stratégique de l'armée congolaise. Vous nous donnez la honte. Vous avez sapé nos valeurs. Il faut dire que ce dialogue avait pour objectif de renforcer l'autorité de l'État à travers des mécanismes locaux pour une cohésion sociale. La sécurité dans cette province, partant de cet accord inter-itourien, l'espoir d'un nouvel air est donc permis pour faire de l'Itourie un véritable oasis de paix au regard de ses potentialités socio-économiques et humaines. Revenons dans la capitale. Rikinduziloya nous fait revivre en image le reportage relatif au concours d'admission à l'École nationale des finances pour l'année 2024-2025. Plus de 1200 candidats ont répondu présents ce dimanche 28 avril 2024 au concours d'admission à l'École nationale des finances pour l'année de formation 2024-2025. Ceux, dans différents centres, disséminés à travers les chefs-lieux des 26 provinces du pays, dont Kinshasa, Matadi, Bukavu, Gomalu, Bumbashi, Kalemi et Mbandaka, où des missions ont été déployées et supervisées par le directeur général de l'ENF, le professeur Jean-Paul Niembo Tampakanya, et le conseil administratif du ministre des Finances, Lionel Nselé-Gafoura. Pour avoir une meilleure maximisation de recettes, il faut que les personnels soient formés. Et une meilleure formation pour les personnels des finances, c'est de passer par l'École nationale des finances. Nous leur souhaitons une très bonne chance, qu'ils réussissent. Tout s'est passé dans le calme à travers une organisation sécurisée. Les candidats avaient quatre heures pour affronter la dissertation et d'autres épreuves par filière, selon qu'on soit des administrations des finances et du budget, des régies financières, dont les douanes et accises, les impôts, les recettes domaniales, judiciaires et des participations, les assurances, l'ARCA, voire les régies provinciales des recettes. Dans ces missions, l'École nationale des finances vise à renforcer le rendement des services publics et la productivité individuelle des agents et cadres, qui ne dépendent que de la qualification technique et aptitude professionnelle, surtout les perfectionnements dans la mobilisation accrue des recettes dues au trésor et d'une gestion axée sur les résultats. En vue d'améliorer la qualité de l'eau dans la partie est du pays, la Régie des eaux vient de réceptionner 15 containers de chlore pour le traitement de cette denrées vitale. D'autres précisions, c'est dans ces reportages. Dans le but de résorber la question liée à la desserte en eau potable dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo, la Régie des eaux vient de réceptionner ce 27 avril 2024 un lot important de matériel qui rentre dans la production, le transport et la distribution d'une eau potable digne de cette appellation. Il s'agit de 15 containers de chlore pour le traitement de l'eau et d'autres tuyaux de transport pour remettre la Régie des eaux à la hauteur de ces missions régaliennes, celle d'assurer la distribution d'une eau potable à la population. Il faut noter que ces intrants et matériels ont été acquis sur fond propre de la hiérarchie de cette société. Nous tenons à féliciter notre directeur général David Tchilumba Mutombo et son adjoint Jean Bosco Mwaka. Nous sommes en gré d'assister au dépotage de 15 containers de chlore, 15 containers d'hypochlorite de calcium. C'est un produit très essentiel pour le traitement de l'eau. L'occasion faisant le laran, le directeur régional Luma Milwenga a appelé tous les abonnés de la Régie des eaux à toujours régler leurs factures afin d'assurer une distribution sans coupure de l'eau potable. Notons que ce projet de la Régie des eaux intervient dans un contexte où le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tchisekedi, a appelé les entreprises publiques à plus de compétitivité pour résoudre les questions liées à sa vision, le peuple d'abord. La fraude du café et autres produits pérennes qui sévient dans le sud qui voue, le comité de gestion de l'ONAPAC vient d'ordonner l'achat des pirogues motorisées pour décourager les malfrats qui exportent ces produits vers les pays voisins de la République démocratique du Congo. D'autres détails, c'est avec Marthe Mangazakalala. L'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC secteur de Bukavu, province du sud Kivu, continue à œuvrer dans la lutte contre la fraude des produits agricoles pérennes, à l'occurrence les cafés qui passent par la voie à la curse vers le pays voisin de la République démocratique du Congo. Nommé il y a de cela quelques mois à la tête de cette entreprise, Mimi Munga Numbi tient à matérialiser la vision du choc de l'État dans la revanche du sol sur le sous-sol en fraison, la promotion des cultures pérennes et développement des produits agricoles, d'exportation et de leurs dérivés. La plus grande partie du lac Kivu, c'est au sud Kivu. Et les zones de pollution du café, c'est les zones littorales au lac. Et ce sont ces zones qui ont beaucoup de café et malheureusement, lorsqu'il y a maturité de ces cafés, nous avons aussi beaucoup de fraudeurs qui se quittent sur le même lac. Première piste de solution, Mme le DG a ordonné que nous puissions acheter deux pirogues motorisées. Nous avons déjà plus de 17 OTG, on va les doter des pirogues motorisées, afin de cycler sur le lac et lutter contre la flotte. François Camer, le acteur chef de ces cafés, M. M. Munga Nungi Les agents sont venus l'applaudir. Comment est-ce qu'aujourd'hui on a une femme à la tête de l'entreprise qui a de très bonnes idées pour faire avancer l'entreprise ? Au nom du personnel de l'ONAPAC Sud Kivu, François Kambalé-Zanzou remercie la patronne de l'ONAPAC, Mme M. Munga, pour toutes les réformes mises en place pour le bon fonctionnement de cette entreprise génératrice des recettes. Francophonie, au total dix candidats étaient en lice pour rafler le trophée de la troisième édition du concours interrégional dénommé « Mon idée, mon entreprise ». Pour cette première phase, certains ont exposé en distanciel, d'autres l'ont fait en présentiel, nous dit Sandranian Guitabouf. Félicitations, et le grand premier ministre... C'est lui, Olivier Boussela, de la province de la Tchopo, qui vient de rafler la première place de la troisième édition du concours interrégional « Mon idée, mon entreprise », organisée par l'agence universitaire de la francophonie AUF. Il a été suivi de Andy Boutoko et de Inès Mongazi. Si le premier a exposé sur la valorisation des déchets de la pastèque à la protection climatique, le second s'est basé sur une marque de charbon produite à base des déchets biodégradables dénommés « Macaleco » et la troisième avec son projet de « Transplaca » qui consiste au recyclage des déchets plastiques en carburant. Pour cette première phase, au total dix candidats, tous étudiants et doctorants des établissements de l'agence universitaire de la francophonie étaient sur la ligne de course pour rafler ce prix. Les uns ont exposé sur les thématiques en distanciel et les autres en présentiel autour du climat. L'objectif, l'idée, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Le gagnant, le lauréat, ira compétire en Muganda dans le cadre de la finale régionale. Ces candidats doivent mettre tous les moyens en œuvre pour matérialiser leur projet, a dit le chargé de projet AUF RDC. Participer à ces concours, ça a été une très bonne expérience pour moi puisque nous avons eu à challenger jusqu'à arriver à cette étape définitive. Le vainqueur Olivier Boussela d'Agribio a aussi reçu une enveloppe et aura le privilège de représenter la République démocratique du Congo à la finale du concours régional qui aura lieu en juin prochain. Lancé officiellement le 27 octobre 2023 à Bounia dans l'Uturi, les programmes unis pour l'égalité du genre a vu ses membres se réunir ici à Kinshasa sous la présidence de la ministre du genre, enfin les familles, Mireille Massanrou, nous dit Yvette Makontima. Au centre de ces échanges, la problématique de la promotion de l'égalité homme-femme dans les provinces de l'Uturi, Sud Kivou et Kassaï. Il s'agit de la réunion du comité de pilotage du programme UNI pour l'égalité du genre organisée par l'agence belge des développements Enabel et l'ONUFAM. Au cours de cette réunion, le membre du comité de pilotage ont présenté le projet de mise en œuvre du programme aux membres de leur comité, mais aussi discuté sur les actions à entreprendre et pour atteindre les objectifs spécifiques du projet et définir une feuille de route pour sa mise en œuvre. Ces différents exposés ont été faits en présence de la ministre du genre, enfin les familles, Mireille Massanoubi Bimouloko, des représentants de l'Union européenne, ainsi que des autorités venues de l'Uturi et du Sud Kivou comme tout partenaire du programme UPG. Lors de sa prise de parole, la patronne du genre a déclaré que le projet UPG doit susciter un fort engagement de la part des parties prénantes pour qu'ensemble, que nous puissions travailler conformément aux orientations stratégiques validées au cours de la présente réunion, mais aussi, elle a par ses paroles démontré l'importance de l'existence du comité de pilotage de ses programmes. Pour sa part, les représentants de l'Union européenne a par son discours démontré l'appui de l'Union européenne en RDC sur la question des violences dont de plus en plus sont victimes les enfants. Le programme UPG est financé par l'Union européenne et il s'engage dans la lutte contre les violences basées sur le genre à l'échelle nationale en collaboration avec ONU Femmes, mais aussi, il vise à renforcer l'autonomie socio-économique et le leadership des femmes, ainsi que créer un environnement protecteur pour les femmes. Le programme Unis pour l'égalité de genre UPG a été officiellement lancé dans la ville de Bounia le 27 octobre 2023 par le gouverneur de la province de l'Uturi. Et en marge de la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail, la ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi, a échangé avec un échantillon d'inspecteurs, contrôleurs et agents administratifs. Willy Atulakov nous en dit un peu plus. Les 28 avril de chaque année, l'Humanité célèbre la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail décrétée par l'ONU. En prévision de cette actualité, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndoussi-Mouakémbé, a échangé samedi 27 avril 2024 à la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP Kinshasa, avec les nouveaux inspecteurs et contrôleurs, ainsi que les agents administratifs de l'inspection du travail, ceux-là même qui ont pour rôle, entre autres, de faire respecter les textes légaux, régissant les mondes du travail et de contrôler les conditions du travail dans les entreprises. Au cours de ces face-à-face avec les nouveaux cadres et agents de la fonction publique, qui autrefois avaient opté pour la voie de la rue, les réseaux sociaux, et d'aller partout ailleurs, sauf à leur ministère de tutelle, certainement manipulé par le politique ou par ignorance, pour revendiquer leur premier salaire et les primes de motivation. Claudine Ndoussi-Mouakémbé, qui tient à la paix sociale, durant cette période cruciale qui traverse la RDC, a tenu à les écouter religieusement et échanger ensemble pour des solutions idoines avant de répondre à toutes les questions posées par rapport à leur doléance. Celles qu'on appelle affectueusement dans les mondes du travail, « Mamani Mama » a fustigé les marches intempestives avant de les appeler au respect des procédures légales en matière de revendications au respect du code de bonne conduite de l'agent de l'État au patriotisme et à prendre leur mal en patience, car la rue ne résout aucun problème. Le chef de l'État, lui-même, a fait de cette réforme de l'inspection générale du travail, on n'a pas dit son cheval de bataille, mais en tout cas, il s'en est approprié. Si bien que, son dernier mot, au tout dernier conseil que l'a parlé de vous, il a instruit tout le ministre sectoriel concerné de s'impliquer pour que cette réforme réussisse. Cette communication de réaliment moral intervient à 72 heures de la traditionnelle célébration de la Journée internationale du travail, prévue le mercredi 1er mai 2024. Santé, la semaine africaine des vaccinations, se clôture demain 30 avril 2024, occasion pour les réseaux des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Remapsen, d'organiser un webinaire sur les 50 ans du PEV, programme élargi des vaccinations. Constance Manangalelo, reportage. 50 ans du PEV, succès, défis et perspectives pour la vaccination des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, thème du webinaire organisé par les réseaux des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Remapsen, ceci, entre dans les cadres de la semaine africaine des vaccinations du 24 au 30 avril 2024. Docteur Célestin Traoré, conseiller régional chargé de la vaccination des enfants en Afrique de l'Ouest, au bureau régional de l'UNICEF, a indiqué que cette semaine, qui coïncide avec les 50 ans du programme élargi des vaccinations PEV, est une opportunité pour les acteurs de la santé de célébrer le succès en matière des vaccinations et aussi relever les défis auxquels on continue de faire face. Le chemin parcouru aujourd'hui a montré que c'est un succès sur le plan mondial au regard de ce que la vaccination a induit compte changement dans l'architecture de la vaccination et de la santé de manière générale. La variole était une des maladies les plus invalidantes et meurtrières à certains dégâts, mais qui a été éradiquée depuis 1977. Parce que le défi majeur que nous avons aujourd'hui, c'est de nous rendre compte que les vaccins n'arrivent toujours pas là où les populations sont, en particulier les populations qui vivent dans les zones éloignées, ou les zones mal desservies, ou les zones affectées par des conflits ou des crises humanitaires. Parlant du vaccin contre les paludismes R21 Matrix M testé il y a 5 ans, Dr. Celestin Traoré a fait savoir que ce vaccin est en train d'être expérimenté en Afrique de l'Ouest et du Centre. Après le Cameroun et le Burkina Faso, la RDC va l'expérimenter au cours du quatrième trimestre de cette année. Lérem Abcène, sous le leadership de son président Youssoub Bamba, a réitéré sa vision d'aller vers l'information et de promouvoir la mission de l'UNICEF, celle d'étendre la vaccination à tous les enfants et parvenir à l'éradication de plusieurs maladies invalidantes. Politique, l'action pour l'unité nationale vient de rejoindre la méga plateforme électorale et politique AAAP. Et plus de détails, c'est avec Marie-Louis Mbella. Désormais, c'est acté. AIM fait partie de la méga plateforme électorale et politique AAAP. Elle vient s'ajouter aux cinq autres régroupements qui forment la mosaïque PEP-AAAP. Alliance pour l'unité nationale a choisi judicieusement fédérer les efforts et cheminer avec la PEP-AAAP qui dirige les hauts représentants de l'autorité morale, Tony Korkuchikou, pour la matérialisation de la vision politique, économique et sociale de l'autorité morale, le chef de l'État, Félix Antoschisekédi Tullombo. C'est une très grande joie aujourd'hui pour l'action pour l'unité nationale, Aïna Cible, d'appartenir à cette plateforme AAAP qui regorge une génération savante. Nous en sommes très fiers. Nous sommes venus aussi avec un plus, échanger les expériences avec les sages que nous avons rencontrés pour que nous puissions évoluer ensemble dans la loyauté et dans la fidélité envers le chef de l'État autour de ces six axes. Cette adhésion de l'AIM vient de renforcer les points politiques de la PEP-AAAP au sein de la majorité parlementaire avec des personnalités de qualité, a déclaré Laurent Batumona, président de cette méga plateforme. La plateforme électorale politique AAAP, nous représentons aujourd'hui 44 députés nationaux. C'est un élargissement qui a demandé beaucoup de sacrifices. Nous félicitons nos amis qui nous ont rejoints ou au nom du président de notre autorité morale, Tony Camposchik, j'ai rappelé les trois indicateurs qui doivent guider notre action politique, à savoir la loyauté près du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Psekeli-Sulombo, la fidélité aux engagements et enfin la discipline. Les ténormes de cette grande famille politique du chef de l'État ont accueilli avec joie l'avènement de l'AIM. On termine par cette messe d'action des grâces pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Elle a été organisée par les ressortissants de la commune de Baroumbou, nous dit Piroumbou Saïdi. A l'horreur du présent cycle électoral en République démocratique du Congo, la synergie des forces vives sociopolitiques, habitants et ressortissants de la municipalité urbaine de Baroumbou à Kinshasa, se sont retrouvés dans la parole catholique Saint-Éloi au quartier Bon Marché, pour d'une part communier comme une seule personne avec nos compatriotes de la partie est du pays, victimes au quotidien de l'insécurité et de la guerre d'agression, et d'autre part, glorifier l'éternel Dieu des armées pour l'élévation de l'un des leurs en dignité sociale dans la sphère politique quinoise. En la personne de l'honorable Bob Amisoyo Kaloumbila, élu dernièrement député provincial pour la circonscription électorale de Baroumbou. En étant chrétien, il était important pour nous de rendre grâce à Dieu. Vous allez voir, il y a beaucoup de mamans, c'est grâce à ces mamans, c'est grâce à leurs prières que nous retrouvons aujourd'hui élus de la commune de Baroumbou. Cette célébration écharistique, dite par le père Liévin Ibanga, a permis à ces derniers de centrer sa prédication et son homélie autour de la parabole des dix lépreux, texte tiré du 13e chapitre de l'évangile de Jésus-Christ, tel qu'est repris par Saint Luc. Belle opportunité pour ce prélat catholique de dresser un parallélisme de fonds et de formes. Récède la présence remarquée d'une France de la notabilité de la commune de Baroumbou et d'un panel d'autorités politico-administrées de cette municipalité. Parmi lesquelles, les chefs de quartier, les chefs des rues, des localités et certains agents communaux. Cette messe, suivie d'une sobre cérémonie récréative, a vu l'honorable Bambamiso échanger à bâton rompu avec ces derniers autour de deux axes phares de son mandat qui se résument et se cristallisent autour de la lutte contre l'insécurité et la réhabilitation de l'infrastructure routière gage de meilleurs lendemains les habitants de la commune de Baroumbou. Fin de ce journal. Je vous rappelle que les sénateurs et gouverneurs des provinces et le vice-gouverneur seront élus aujourd'hui, 29 avril 2024. Toutes les provinces sont concernées par ces élections, sauf celles du Nord Kivu, Nord-Ouban, et l'équateur. Voilà qui réferme complètement cette édition des 7 heures. Nous disons merci à Mamita Bangulu et à Jonathan Moubalama qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par François Kampiamba. En l'air, non, je vous dis merci de votre fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie.